Bonsoir, bienvenue sur le Réna TV, dans le cadre de l'émission Du Côté des Livres. Ce soir, comme l'automne a commencé, on a un petit peu de fraîcheur, je vais vous faire voyager un peu au soleil, au soleil de l'Afrique, plus exactement au Sénégal, avec mon invité de ce soir, Jean-Dib Endour, jeune Sénégalais, qui a grandi jusqu'à l'âge de 26 ans au Sénégal avant de rejoindre la France. Il va nous raconter un petit peu son périple africain, dans un petit village africain, très typique de la vie des jeunes africains. Bonsoir, Endubour. Bonsoir, monsieur. Vous allez nous parler un petit peu de votre livre. Oui, tout à fait, oui. Votre jeunesse au Sénégal. Alors, bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc, j'ai écrit cet ouvrage qui s'intitule « Itinéraire d'un enfant d'Afrique ». Donc, c'était une manière justement de montrer qu'au-delà de tout ce qu'on pourrait penser de l'Afrique, au-delà parfois de ce que les médias d'habitude nous montrent, que l'Afrique, c'est que guerre, famine, maladie, il y avait d'autres valeurs intrinsèques, d'autres valeurs, que je ne dis pas des valeurs africaines, mais des valeurs universelles. Donc, voilà, je tenais à les aider et à les mettre dans un livre sur celui-là qui s'intitule « Itinéraire d'un enfant d'Afrique ». La richesse du village africain, la grandeur d'âme du village africain, le refuge pour les Africains qui sont en détresse, le village qui réunit tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Le village qui réunit tout le monde, l'enfant qui est l'enfant de la communauté, l'enfant n'étant pas l'enfant de papa et de maman, mais l'enfant de tout le village. Et tout le village participe justement à son éducation, à son évolution. Le respect des anciens, la tradition. Le respect des anciens, quelque chose qui me tient à cœur, et les anciens aussi qui partagent leur savoir. C'est pour ça, à travers tout l'ouvrage, tous les chapitres sont jalonnés de proverbes africains, de la sagesse africaine et du respect des anciens, comme vous l'avez bien dit. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs fois en Afrique des ministres arriver dans leur village d'origine et quand ils sont dans le village, avec le chef du village, ils ne sont plus rien. Ils ne sont plus ministres, ils ne sont plus rien. Ils deviennent un simple villageois. Tout à fait, ils doivent à la limite même prosterner parce qu'avec l'âge, on acquiert de la sagesse et les ancêtres avaient beaucoup de sagesse et ils sont là pour guider les jeunes pour qu'ils puissent aller de l'avant. Tout à fait. Parlez-nous un peu de votre jeunesse au Sénégal. Alors, ma jeunesse au Sénégal, c'est une jeunesse, on va dire, insouciante, inconsciente. Donc, comme tous les gamins du village, j'allais à l'école. Bon, j'avais... Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup choqué. Quand je suis venu en France, on me disait souvent, ah oui, mais là-bas, vous êtes très pauvre. Moi, la notion de pauvreté, je ne la connaissais pas. J'avais mes trois repas par jour, j'allais à l'école. Bon, à Noël, on n'avait pas des cadeaux, on avait un petit pétard. On prenait des vieux sachets plastiques qu'on attachait pour en faire des ballons. Donc, mais on était... J'étais épanoui, on gammait épanoui. Donc, voilà en gros, cette enfance où on jouait tous, où on allait manger chez le copain. Si on faisait une petite bêtise, il y a un papa ou une maman qui nous disait, hé, ça ne se passe pas comme ça, voilà, qui essaie de nous mettre sur le droit chemin. Donc, voilà en gros, c'est dans cette enfance, dans cette atmosphère que j'ai grandi. Et aujourd'hui, je me dis, ce fut une très grande richesse d'être entouré de toutes ces personnes, toutes ces personnes qui se battent pour que l'enfant soit non pas l'enfant de papa et maman, mais l'enfant de toute la communauté. Très fait. On joue avec n'importe quoi. À la saison des pluies, on joue dans les flaques d'eau. Exactement, à la saison des pluies, on joue dans les flaques d'eau, on se baigne dans les marigots, voilà, on fait des courses de chevaux, des courses d'âne. Donc, finalement, une enfance épanouie. En général, une enfance épanouie. Tout à fait, tout à fait. Parce que je me suis toujours dit, la notion de pauvreté ou d'enfant, pauvre ou riche, elle est juste relative. Oui, et puis on ne la ressent pas quand on vit là-bas. Exactement, du tout. On n'est pas le reste, donc de toute façon. Tout à fait, je ne l'ai jamais ressenti. Et voilà. Il y avait des petites bastonnades, même à l'école, les maîtres, il y avait sûrement. C'est normal. Voilà, ils tiraient l'oreille, il y avait des petites, voilà, des punitions qui étaient assez sévères, on va dire. Mais au-delà de ça, on se disait tout le temps que tout ce qui ne tue pas rend finalement fort. Bien sûr. Et c'était un petit village ou ? Combien d'habitants ? Oui, c'est un petit village, à peu près 20 000 habitants. Ah, quand même ? Oui, oui, voilà. Ah oui, c'est grand. Oui, oui, ça reste quand même, oui. Ville. Voilà, exact. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité, donc ça restait la notion de village. Bien sûr, c'était la ville, c'était la vie de village. Exactement. C'était une ville, mais avec une vie de village. Tout à fait, avec une vie de village, comme vous l'avez super bien dit. Un très grand village, on va dire. Exactement, un très grand village, mais un village qui vivait comme au village, exactement. Avec des écoles, avec tout. Voilà, avec des écoles, mais le seul souci, c'est qu'il y avait juste l'école primaire. Et donc, après l'école primaire, il n'y avait pas de collège, donc on était obligé d'aller dans un... Partir. Partir à l'âge de 12, 13 ans, loin des parents, être dans une famille d'accueil, ce qui n'était pas forcément facile. Et de là, on pourrait continuer justement la possibilité de continuer... Jusqu'au baccalauréat. Exactement. Et là, dans votre région, c'était la Petite Côte. Alors, tout le monde ne connaît pas la Petite Côte au Sénégal. Donc, ça se situe, on peut dire, grosso modo, vers quel secteur du Sénégal ? Alors, la Petite Côte, justement, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est... Parce que de Dakar, si on monte vers le nord, c'est la Grande Côte jusqu'à Saint-Louis. Et justement, de Dakar, si on descend vers la Casamance, c'est là qu'on appelle toute la Petite Côte. Et moi, j'habite dans une petite zone touristique qu'ils appellent où il y a le Sali-Portugal ou M-Bourg. Voilà, pour ceux qui connaissent le Sénégal. Et mon village était légèrement, on va dire, à 20 kilomètres de la mer sur la Petite Côte, oui. Donc, 20 kilomètres de Sali, à peu près ? Voilà, de Sali, le village est quand même, on va dire, à peu près 50 kilomètres. C'était pas très loin de Sali, mais c'était pas non plus vraiment sur le rivage. C'était légèrement retiré de la mer d'ailleurs, oui. D'accord. Donc, pour passer le week-end à la mer, c'était pas tout le temps ? Voilà, c'était pas tout le temps, mais bon, on n'avait pas forcément ces notions de la mer et autres. Mais on va falloir de bord de mer, on va dire. Exactement, exactement. La seule chose qui nous importait, c'est qu'il y avait des pêcheurs qui amenaient du poisson tout frais et tout. Voilà, du poisson frais. Voilà, et pour nous, gamins, faire des petites grillades. Voilà, c'est le principal. Exactement, tout à fait, tout à fait, oui. Il y a de l'issé, vous avez été jusqu'au bout, vous avez été jusqu'en terminale ? Alors, oui, alors, justement, ça montrait déjà d'ailleurs la solidarité africaine, parce que bon, comme il n'y avait pas le collège, j'étais obligé d'aller dans cette grande ville qu'ils appelaient Joël Fadut, et c'est là d'ailleurs qu'est né Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal et le premier noir à être à l'Académie française. Tout à fait, un grand écrivain, un grand poète. Tout à fait, un très grand poète aussi, d'ailleurs. Et donc, j'étais dans son village. C'est vrai que cette solidarité africaine, le fait que des familles d'accueil m'héberge, on va dire de la 6e jusqu'à la terminale, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est des gens qui ne demandaient finalement pas grand-chose. Bien sûr. Oui, oui, oui. Et donc, c'est là que j'ai pu continuer mes études à Joël jusqu'au baccalauréat, en effet. D'accord. Et après, un jour, on s'est dit, tiens, on va aller en France. Après, un jour, on se dit, tiens, on a le bac, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, il y a les prescriptions, qu'est-ce qu'on va faire à l'université ? Et effectivement, avant la France, c'est là, d'ailleurs, que la première fois que j'étais dans une grande capitale, j'étais à Dakar, après le bac. Et donc, j'étais à la faculté de droit. Et effectivement, il y avait l'envie, d'ailleurs, l'envie d'aller en France, qui nous animait tous. Oui, bien sûr. Parce que bon, la France, ça faisait rêver, exactement. C'est clair, ça fait toujours rêver. Tout à fait, tout à fait, oui. Autrement, il y avait des anecdotes très particulières dans cette vie villageoise ? Non, rien de rien. Oui, alors, des anecdotes, c'est quand même, il y en avait pas mal. Parce que bon, c'est à l'image du Sénégal, d'ailleurs. Au Sénégal, il y a 90% de musulmans et 10% de chrétiens. Donc, des petites anecdotes qui me font sourire aujourd'hui, d'ailleurs. Pendant la fête des musulmans, j'avais un oncle musulman qui m'avait fait faire une tunique. Donc, j'allais à la mosquée avec. Et en même temps, le dimanche, j'étais enfant de cœur. J'allais pratiquer les deux sans problème. Sans problème. Et d'ailleurs, j'avais pas mal de choses. Parce qu'avec mes copains, enfant de cœur, on chapardait, on volait un peu l'hostie du prêtre. On buvait un peu de vin. Parfois, sur l'hôtel, on était légèrement assez éméchés. C'était assez... Il faut dire qu'au Sénégal, ça se passe très bien, la cohabitation. Tout à fait. Ça, c'est extrêmement important, d'ailleurs. Et c'est le message, parfois, que j'essaie de faire véhiculer. Parce qu'au Sénégal, dans toutes les familles, il y a une partie de la famille qui est chrétien. L'autre partie qui est musulmane. Et les gens, ils vivent parfaitement, en parfaite harmonie. Ça se passe très bien. Exactement. Voilà, j'en trouve ça vraiment triste. Nigeria, qui n'est pas loin aussi. Tous ces pays d'Afrique de l'Ouest qui sont gangrénés par Boko Haram, cette religion, cet islamisme. Alors qu'on est tous des humains, on peut tous vivre en parfaite harmonie, dans le respect des uns et des autres. C'est certain. Ça devrait être comme ça, en tous les cas. En tout cas, je le souhaite vivement, en tout cas. Très bien. D'autres choses à rajouter ? Alors, d'autres choses à rajouter, peut-être éventuellement, c'était ce qui était également par rapport au village, c'était justement le fait que, bon, petits jeunes, on commençait à être des petits adolescents, on draguait les petites filles et tout, c'était assez rigolo. Et bon, on faisait, il y avait les matchs de football, après les matchs, il y avait, on allait danser. Et puis après, quand bien même on finissait la soirée à 5h du matin, 6h, il y a toujours la maman qui nous réveillait pour aller à l'église à 7h du matin. C'était quelque chose d'assez... Elle veille, elle veille. Ah, elle veillait, exactement, elle veillait. Et puis même à l'église, il y avait, si on était assis à côté d'une personne âgée ou respectable, si on s'endormait, il était toujours là pour nous penser, pour nous dire, oh, exactement, oui, oui. Soit à l'écoute, mon enfant. Oui, oui, écoute bien la parole. Tout à fait, tout à fait, oui. D'accord. Oui, oui. Donc au-delà de ça aussi, il y avait justement, le soir, on était à côté de la grand-mère qui nous racontait des contes, qui nous racontait des poèmes. Et effectivement, c'était une autre forme d'éducation aussi. Oui, mais très traditionnelle. Oui, exactement, parce qu'au-delà de l'école, il y avait cette éducation traditionnelle qui était extrêmement importante. Et c'est pour ça, ça se matérialisait le plus souvent par des, on va dire, par des citations, par des proverbes. J'en ai quelques-unes d'ailleurs qui sont... Ils sont assez croustillants, les proverbes. Exactement. Genre, ma grand-mère, elle aimait bien dire qu'on ne peut pas battre le tam-tam et se gratter les fesses en même temps. Voilà, c'est très typique, très typique. Tout à fait. Au-delà de l'humour, il y a quand même un message assez fort derrière. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'était très important. Un message très fort d'ailleurs. N'est-ce pas, oui. Voilà. Et puis bon, le village africain, c'est le refuge pour les enfants qui vont se perdre dans la ville. Souvent, ils se retrouvent dans une situation difficile. Ils ont toujours la possibilité de revenir au village. Exactement. Ça, je l'ai vu souvent, je l'ai vu souvent. C'était le refuge d'une extrémiste. Tout à fait. Le village a toujours les bras ouverts. Tout à fait. Voilà, vous pouvez aller n'importe où. Dès que vous revenez, le village vous ouvre les bras, les gens vous ouvrent les bras et vous continuez quoi qu'il en soit à être leur fils ou leur fille. C'est un des gros avantages. Ça, c'est extrêmement important pour nous autres. Pour la tradition africaine. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ceux qui connaissent l'exode rural, qui sont dans la capitale, ou comme vous disiez tantôt, ce n'est pas toujours facile, ou même nous autres aujourd'hui qui sont beaucoup plus loin, qui sont en Europe. Dès que nous repartons, il y a toujours cette envie de se ressourcer au village. Et le village aussi, il vous ouvre tellement les bras que vous vous sentez bien. Vous rechargez les batteries pour rebondir. Surtout dans les grandes mégapoles où il y a du pétrole. Tout le monde a été attiré par les grandes villes où il y a le pétrole, l'argent, enfin, tout ce qui brille. Exactement, exactement. Évidemment, il y a eu beaucoup de déchets. Et heureusement, ils ont eu la possibilité très souvent de pouvoir roger le village. Ou en tout cas, d'envoyer la femme et les enfants. Tout à fait, exactement. Quand bien même eux, ils peuvent rester pour endurer cette souffrance, ils ont pris la femme et les enfants. Ils peuvent repartir au village, s'opposer, exactement. Et essayer de repartir sur de bonnes bases. Et ça, c'est extrêmement important. Et la vie en France par rapport à l'Afrique, ça fait quoi alors ? Bon, la vie en France, c'est vrai que moi, parce que comme on disait tantôt, le village, bon, on rentre, on sort, il n'y a pas trop de protocole. Et c'est vrai que mes premières années en France, la nostalgie, la solitude, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. C'est normal. Le regard parfois, bon, les gens, après, il y a le rythme de la vie qui fait que les gens, ils n'ont pas trop le temps. Le sourire parfois, il manque et autres. C'est des choses qui m'ont, qui m'avaient beaucoup peut-être perturbé. Mais bon, j'ai su les dompter, j'ai su les adopter. S'adapter. S'adapter, exactement. Et la vie en France, pour moi, elle est juste normale, naturelle. C'est normal, une fois qu'on est habitué. Tout à fait. Une fois qu'on est habitué, on est bien entouré. Donc, ça se passe. Et puis, le fait d'avoir un travail, ça souligne déjà le principal. Voilà, il y a le travail, il y a les amis, il y a la famille. Donc, il y a tous ces facteurs qui font que cette vie en France, on la vit paisiblement. Et de temps en temps, des petits retours au Sénégal ? Se ressourcer, quelque chose d'extrêmement important parce que... Petit retour au village ? Retour au village surtout, car comme disait toujours la grand-mère, le séjour dans l'eau, aussi longtemps que soit-il, ne fera pas d'une branche d'arbre un caillement. Ah oui, c'est juste. Exactement. Donc, on a beau être ici, il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Tout à fait, c'est extrêmement important. Très bien. Donc, une belle aventure qui se termine en France et puis qui va certainement durer en France, il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison parce que, bon, on trouve, comme vous disiez tantôt, tous les éléments sont là pour une vie paisible, une vie tranquille, tout en n'oubliant pas les origines. Avec un petit côté de Sénégal au fond du cœur. Exactement. La sénégalité, l'africanité qui est toujours là, qui est toujours vivace, qu'on essaie de faire vivre et à travers les livres, à travers ces belles rencontres, on essaie de parler de ses souvenirs, de se rémémorer de ses bons moments et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi aussi. Très bien. Alors, j'imagine qu'il va y avoir une suite à ce jeune homme qui a grandi au Sénégal. Il est arrivé en France, peut-être qu'on va avoir un deuxième livre alors. Oui, sûrement, parce que, bon, c'est vrai que le livre a quand même eu, on va dire, un petit succès et toutes les personnes qui ont eu à le lire me disent « C'est quand le prochain ? C'est quand le prochain ? » Ils sont tous pressés de savoir la suite de ce gamin qui a vécu en Afrique, ce gamin qui a été jusqu'à Dakar et ils veulent savoir justement la suite en France avec toutes les anecdotes, la vie, le fait d'être surpé de ça. Le parachutage en France. Exactement. Et donc, forcément, c'est quelque chose que je commence à mûrir et je pense qu'il y aura effectivement le suite. Il va sortir l'année prochaine ? Peut-être, l'année prochaine. Si tout va bien. Si tout va bien, tout à fait, oui. D'accord. Monsieur Endour, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci. Et puis, bon succès pour le prochain livre. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Et puis, pour celui-ci encore. Pour celui-ci, voilà. Toujours en vente, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas ? Toujours en vente sur Amazon.fr. Effectivement, sur Amazon.fr. Et puis après, c'est vrai que ça fait son petit bonhomme de chemin. Je vous remercie pour le succès. Et voilà. Peut-être qu'on se reverra pour le prochain. Merci d'être venu. On se reverra bien sûr pour le prochain. Merci à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501